Mon idéalisme de solidarité, de fraternité de l'islam, là il est où ? J'ai commencé à avoir des doutes là, je me dis mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que je vis là ? Ça remettait en question le fondement, si tu veux, moral, éthique de cette religion. Je me dis mais c'est pas possible. Tu pouvais bien imaginer qu'il y avait des SDF en Algérie ? Non, des SDF, non. Mais là c'est pire, j'en avais jamais vu en France moi. Une femme avec des enfants à faire la manche, j'en avais jamais vu en France. Peut-être un clochard, oui, un clochard. Et souvent les clochards à l'époque, on disait c'était par choix. Ils faisaient les choix, c'était des rebelles, mais des hommes. Là je voyais une femme avec des enfants, c'était sa famille, des enfants en bas âge. C'était même un bébé. La dame avait les jambes croisées, elle avait un bébé. Un bébé qui avait quoi ? Six mois ? Je ne pourrais pas te dire, mais c'était un bébé. Et à côté, il y avait un enfant de deux ans, l'autre de quatre, l'autre peut-être de cinq. Là, c'est le choc. Et là, j'ai quand même 17 ans et j'ai quand même connu la télé, j'ai connu les événements, la guerre au Liban, l'apartheid, je connais tout ça. Mais ça, c'est loin. Tu me fais penser à Siddhartha Gautama dans l'histoire du Bouddha. Quand on le sort de son palais et qu'il voit une vieille personne. Oui, mais c'est possible. Mais un mendiant, je veux bien. Un mendiant, un homme, je veux bien. Un accident de la vie, tout ce qu'on veut. Mais là, c'est une femme qu'on a virée, qu'un homme a expulsée de chez lui. C'est courant que tu le savais, ça ? Parce que c'était très courant. Tu t'as demandé ? J'ai demandé, bien sûr. Mais c'était très courant. Là, c'était la première que je voyais, mais j'en ai vu d'autres. Mais je ne comprenais pas. Je dis, ce n'est pas possible. Mais c'était très courant. Tu changeais de ville, tu allais à Alger, tu voyais la même chose. Tu allais à Tizi-Bouzou, c'était pareil. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, j'ai compris. Oui, c'est des hommes, droits de vie ou de mort sur les femmes. Et même leurs gosses, ils décidaient tout simplement de passer à autre chose. Et le code de la famille devait leur permettre, puisque je pense qu'ils ne risquaient rien. Donc, le code de la famille, il assiste sur quoi ? Je pense qu'il assiste sur des lois islamiques, musulmanes. Et là, je prends une baffe. L'angélisme, il en prend vraiment pour son grade. Mais ce n'est pas la première. Et ça, je ne comprends pas. Mais ce que je comprends encore moins, c'est qu'il n'y a pas de service social. Il n'y a pas d'aide publique. OK, des gens passent et donnent peut-être la pièce. Mais la dame, après, elle a le va où ? Elle est d'or où ? Et à chaque fois que j'allais, j'en voyais. Je me disais, c'est quoi ce pays ? Comment c'est possible ? Quand tu idéalises un truc, et là, tu tombes de haut quand même. Pourtant, ce n'était pas un pays communiste à l'époque ? Non, alors... C'était socialisant, quoi. Voilà, si tu veux, on peut dire ça. Voilà, socialisant, on va dire, un régime militaire, plutôt. Régime militaire, socialisant, avec beaucoup de coopérants des pays de l'Est de l'époque. Russes, bulgares, romains, etc. Égyptiens aussi, et syriens. Très autoritaires. Pour moi, c'était une dictature. Et je raconterai aussi pourquoi. Socialisant, mais dans quel sens ? Pour moi, c'était du... C'est un pays socialiste à la façon... C'est un pays stalinien. Pour moi, c'était stalinien. Un pouvoir fort. Des militaires... Voilà. Des militaires aux manettes. Tout était subventionné. Et ça va expliquer pourquoi il y a eu 1988, et pourquoi il y a eu la décennie noire. Donc, rien n'était cher. Rien n'était cher là-bas. Mais c'était de très mauvaise qualité, mais c'était pas cher. Tout était subventionné. Tu mangeais à ta faim. Enfin, ta faim. Tu mangeais. Le pain... Cette femme qui faisait la manche, tu penses qu'elle mangeait ? Je pense qu'elle pouvait manger, mais pour moi, c'était pas le problème. Elle devait pas être dans la rue. C'est tout. On est d'accord. Avec des enfants. Je veux dire, une femme seule... Voilà, ok, ça fait mal au cœur, mais... C'est intéressant, parce que les produits sont pas chers, mais il n'y a pas de système d'aide sociale, dans le sens où on va te trouver un appart. Non, non. Ça m'avait choqué, ça. Moi, qui étais quand même d'obédience, on va dire socialisante, très proche des idées de gauche, mais de gauche à l'accidentale, à la française. C'est-à-dire que t'as un système public, t'as une force publique, t'as des syndicats qui défendent tes salariés, t'as des partis qui défendent aussi la classe ouvrière à divers degrés, communiste, socialiste, etc. Et puis t'as un système, quand même, système français d'après-guerre, système social, quoi. la Sécu. Je n'avais pas l'impression que ça, ça existait là-bas. Vraiment. C'est même une certitude, parce que, voilà, à partir du moment où on subventionnait la nourriture, les produits de première nécessité, l'électricité, voilà. Et puis pour l'eau, l'eau, tu t'es brouillé. si tu avais la commune, si le petit village avait des puits et les gens s'organisaient, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils étaient capables de s'organiser aussi. Ils n'avaient pas besoin de l'État, pas besoin de tout ça. Ils s'organisaient entre eux. D'ailleurs, Bourdieu, si tu vois de qui je parle, il en parle, Onfray aussi en parle, des sociétés cabiles comme ça, qui se prennent en main tout seuls. Et ça, je l'ai vu. Ils étaient capables de gérer tout seuls le puits et il n'y avait jamais de bagarre. Il y avait de l'eau. On allait chercher l'eau. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes sur mon islam, si tu veux. Par le prisme social ? Ou plutôt par les effets dans le monde réel d'un pays ? Par cette femme, ouais. Voilà. Mon univers mental de solidarité et de religion, là, il en prend un coup. Ça, c'est clair, c'est net. Et puis même, j'analyse aussi la mentalité des gens qui sont autour. Je me dis, mais c'est quand même des musulmans qui passent à côté de cette dame aussi. Ils ne la regardent pas, ils ne la calculent pas, rien du tout. Je dis, mais c'est quand même un pays musulman aussi. Donc, si le pays, il est musulman et qu'il cherche le bien de sa population, il doit faire quelque chose. Et il ne fait rien. Et là, rebelote. Je me dis, mais OK, il y a cette histoire de cette dame, mais tous les autres autour. Et puis, je me rends compte que les gens sont méchants, en fait. Pas tous. Je n'essentialise pas. Mais il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de haine. Là, je reprends une rasade de doutes. Je dis, bon, pas grave, moi, je continue. J'y crois. Mais sans rentrer dans le dogme, sans chercher à comprendre. Tu ne prie toujours pas à ce moment-là ? Non, pas comme on voudrait me l'imposer. C'est contraignant. Mais dans mon coin, quoi. De quelle contrainte tu parles ? Est-ce que tu fais tes cinq prières, oui ou non ? Non. Ça, non. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi, prier... Mais on ne m'a jamais enseigné qu'il fallait faire cinq fois la prière. On m'a dit, tu dois prier. Je prie. Je fais dans mon lit. À aucun moment, jusqu'à 17 ans, tu n'avais été au courant qu'il fallait prier cinq fois dans la journée ? Non. Je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, j'ai pris mon habitude. C'était vraiment une autre époque. Oui. J'ai pris mon... Ah oui, non, mais je t'assure. J'ai pris mes habitudes de me retourner vers Dieu tout seul, dans mon coin, comme le font... Tu sais, dans les films, certains se mettent sur leur lit, là, à genoux, et puis ils prient Dieu. Moi, j'étais couché dans mon lit, je parlais à Dieu. Je faisais mes prières. fais que mon père fasse ci, fais que s'il m'arrive ça. Mais ce n'était pas les prières du Coran. Ce n'était pas l'enseignement. Mais je me réclame. Je suis musulman, c'est tout. J'avais le droit d'être musulman comme je l'étais. Pas de raison que je ne sois... J'étais même meilleur musulman que d'autres parce qu'ils pouvaient faire leurs prières, etc., passer à côté d'une dame et même pas la calculer. Moi, j'étais musulman à ma façon. Je passais à côté de la dame, je lui donnais une pièce. C'était ça pour moi, être musulman. Là, j'ai commencé à avoir vraiment des doutes. Et puis après, il y a un événement qui s'est la bascule. C'est la bascule. Donc, dans mes doutes, sur l'Algérie, j'ai aussi des doutes sur le monde. Je me pose des questions. Je me dis, mais s'il y a un dieu, pourquoi il a permis le Holocauste ? Pourquoi il permet l'histoire de cette dame ou de ces femmes avec les enfants dans la rue ? Pourquoi moi, je suis dans la misère ? Pourquoi d'autres cravent de faim en Éthiopie ? Pourquoi il y a la guerre là et là et là et là ? Tu vois ces questions ? Mais s'il y a un dieu, ce n'est pas possible. Et après, on rétorque quoi ? Oui, mais on te met, c'est un test. Non. Ça veut dire que c'est un psychopathe. Si dieu existe, c'est un psychopathe. Il a permis tout ce qui existe depuis l'humanité et l'humanité pour nous tester. Je suis désolé. Et la bascule, je vais te l'annoncer, c'est 1988, juin. Donc, tu vois, on n'est pas très loin. juin 88, j'ai un petit frère qui naît, c'est le neuvième. Il naît le 5 juin. Vous n'étiez pas suffisamment dans la merde. Ouais, Non, mais je te dis, là, ça n'existait pas, le planning familial, les leçons, là, pour... et puis tous les outils pour s'empêcher d'avoir des enfants. Ce n'est pas dans la mentalité musulmane comme ça ne l'est pas dans le... Ce n'est même pas, je pense, j'en suis sûr, dans la mentalité catholique. Je veux dire... Oui, chaque nouvel enfant est une bénédiction. Voilà. Je pense que c'était ça plus l'ignorance paysanne et ouvrière de mon père. Je veux dire, ce n'était pas quelqu'un de... Voilà, forcément, au fait de tout ça. On ne lui a jamais appris, on ne lui a jamais dit. Voilà. Et donc, c'est la naissance de ce petit frère qui naît en juin 88, sauf qu'il meurt en juillet, fin juillet de la même année. Et là, je me dis, c'est ça, c'est la bascule. Comment c'est possible deux mois ? Un être humain ne vit que deux mois, il n'a rien demandé à personne et il meurt comme ça, sans raison. Ça peut paraître bête, mais c'est par pur pragmatisme, je veux dire, un événement qui fait que là, je dis non, ce n'est pas possible. Avec tout ce que je t'ai raconté avant sur la misère du monde, etc., là, je dis, c'est bon, le rationnel prend le dessus sur le passionnel, sur la foi. Je me dis, ce n'est pas possible. Ça, non, allez, j'étais dans le déni, certainement. Je vois des enfants squelettiques mourir en... C'était l'époque, en plus, de l'Éthiopie, avec les concerts qu'on donnait pour l'Éthiopie avec Michael Jackson et il y avait plein de concerts comme ça à destination des peuples qui crevaient, plutôt les Éthiopiens d'ailleurs, qui vivaient la famine. OK, on répare ça comme ça, c'est une rustine. Et là, je me dis ça, les guerres, l'extermination des Juifs, l'Apartheid, tout ce qu'on veut, je dis, ce n'est pas possible. S'il y a un dieu, il ne peut pas permettre ça. Ce n'est pas possible. Et là, je reviens à la conclusion, il n'y a pas de dieu. Et je quitte l'islam comme ça. C'est tout simple. Et donc, ça ne te chamboule pas ? Si, quand même. Quand même, parce que là, je ne te dis pas que je me suis trompé toutes ces années. Si. Si. J'ai toujours cru que la religion en général et l'islam en particulier étaient fondés quand même sur l'amour de l'autre, la solidarité, la fraternité, etc. Mais dans les faits, non, je ne voyais pas ça. Après, si tu regardes techniquement l'existence d'un être suprême qui décide de tout, qui est surpuissant, qui crée tout et qui crée même la misère, je me dis non. Tu sais que les religieux te disent que la misère existe à cause du libre arbitre de l'être humain qui, par son libre arbitre, fait beaucoup d'erreurs et ces erreurs entraînent des conséquences négatives qui sont tous les malheurs que tu cites. Certes. c'est ça l'explication. Je vais rétorquer, si Dieu est tout puissant qu'il a créé les choses mais à la perfection, comme par hasard, il crée des humains qui sont imparfaits. Il crée le libre arbitre. Je veux dire, mais c'est vraiment un ingénieur à deux sous. Il a créé des humains imparfaits. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? Dans quel but ? Si tu es artiste ou bricoleur ou quand tu crées quelque chose, tu fais en sorte que ça tienne la route. Que ce soit solide, que ça fonctionne, que ce soit efficace. Tu ne fais pas quelque chose de bancaire. Dans ce cas-là, tu n'aurais pas de libre arbitre. Sinon, tu es un robot. Par exemple, si je te donnais un équivalent, ce serait peut-être un peu les anges. En islam, ils ne sont pas... Qu'est-ce qui empêche la toute-puissance de créer quelque chose qui soit parfait et qui est en plus un libre arbitre ou un problème ? Je ne vois pas pourquoi. Ça veut dire que tu saurais prendre des bonnes décisions à chaque fois. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche ça ? Parce que nous, on est dans un monde on va dire binaire si tu veux où on a l'habitude du bien et du mal. Et après, on doit faire un choix. Ou pas. où on se trompe et puis on se corrige et puis on recommence et puis au final, on fait les choses correctement. Moi, je me mets à la place de Dieu. Et moi, créer quelque chose de ce genre-là, ça renvoie une image de moi, du créateur. Après, c'est facile de dire libre arbitre. Moi, je pense que libre arbitre, c'est né après. C'est né quand une fois que... Je pense qu'une fois qu'on a entendu des gens comme moi dire que ce n'est pas possible, etc. On a inventé ce concept de libre arbitre. Et puis voilà, c'est tout. Quand il y a la perfection, la perfection, point barre. On ne dit pas qu'en principe, normalement, on a créé les hommes. si je reviens sur le christianisme. On crée l'homme parfait, etc. Et puis, on crée la femme, Ève. Et c'est elle qui sous-doit l'homme. Mais pourquoi ? Comment ? Je veux dire, pourquoi pas créer deux êtres parfaits et puis c'est tout ? Donc pour moi, tout ça, c'est de la foutaise. C'est du compte. Il y a des gens qui en ont besoin. Alors, attention, je donne mon avis là, etc. Ceux qui veulent y croire, il n'y a aucun problème. Je ne juge pas. Ils ne traînent pas sur mon podcast, t'inquiète pas. Non, non, On a entre apostas, tu peux y aller tranquille. Non, là-dessus. Mais voilà, c'est ça qui va me... C'est sur ce point-là où je vais me différencier des autres apostas, je pense. Exact. Parce que moi, je ne serais pas dans le... Alors, bon voilà, je quitte l'islam, etc. Je suis comme assez véhément comme quelqu'un veut... Surtout à l'âge... Là, je quitte, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je suis encore en Algérie. Et donc, je perds ma foi en Algérie, entre guillemets, autour des miens, de la Oumma. Est-ce qu'il est au courant à ce moment-là que l'apostasie s'est mal vue dans la communauté ? Oui, mais bien sûr que je suis au courant. Mais non seulement... N'oublie pas que je vis dans un régime militaire. C'est une dictature l'Algérie à cette époque-là. Moi, j'ai vu des choses... Oui, mais elle n'est pas aussi islamisée qu'elle l'est aujourd'hui. Non, c'est vrai. Non, non, non. Alors, sur l'islam, non, mais je faisais quand même... Je faisais deux choses. Je faisais de la politique et entre guillemets de l'anti-islamisme. Enfin, de l'anti-islam, pas islamisme. À chaque fois que quelqu'un veut, voulait... Je suis un peu comme Jack Lefou, mais sur place. Veut discuter de la religion, etc., on rentrait dans des considérations comme ça très rationnelles sur l'existence d'un être suprême, etc., tout ce qu'on vient de dire avant. On est rentré dans des débats, etc. Mais j'étais AI. J'étais AI. J'étais quand même... Donc, tu ne t'en cachais pas ? Non. Je suis devenu quand même assez militant. Y compris dans ta famille ? Oui. Oui, j'étais assez provocateur parce que... Enfin, dans ma famille, c'est-à-dire que... Est-ce que ta mère, elle savait que tu étais un apostat ? Alors, ma mère, elle ne pouvait pas savoir grand-chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai une mère qui était, depuis les années 70, qui avait une maladie mentale, si tu veux. Ça complique les choses. Donc, tu comprends aussi pourquoi j'en veux à ce lieu. OK. Donc, j'ai un peu grandi sans... presque sans mère, si tu veux. Il y avait une femme... D'accord, d'accord. Mais qui... Plus les abandons à l'âge de 8 ans, quoi. Voilà, qui a perdu un peu la tête dans ces années-là. J'avais son 18, son 19, 9, 10 ans, quoi. Donc, après, voilà, elle n'était plus maîtresse d'elle-même. Donc, à son avis, mon père, mon père pareil. Et ton père, il savait que... L'autre chat fouettait, mais oui. Mais j'étais tellement rebelle et tellement... que ce n'était même pas pour une question de religion. Tu sais, c'est des pratiques, par exemple. Il y a des pratiques, c'est... Je vais te prendre un exemple, tout bête. La musique, quand tu mets de la musique dans une radio ou une cassette, à l'époque, il ne faut pas que les gens entendent. Il ne faut pas gêner les gens. Ce n'est pas bien. C'est comme ça. Ce n'est pas bien. La musique, ça montre que tu ne respectes pas les gens. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais ça, ça ne passe pas chez moi. Je suis trop rationnel. Il faut m'expliquer pourquoi. Aucune explication. Ça ne se fait pas. Le ça ne se fait pas et le ça a toujours été comme ça, je déteste. Ça, on l'entend souvent, même maintenant, au travail, si tu veux, au bureau ou ailleurs. Mais pourquoi tu fais comme ça ? J'ai toujours fait comme ça. Alors ça, la personne qui ne se remet pas en question et qui fait des conneries, des bêtises, qui ne se remet pas en question et qui pratique et qui ne cherche pas à savoir si c'est bien ou s'il est efficace et qui te répond, on m'a toujours dit de faire comme ça. Non, mais tu as quand même un cerveau. On t'a déjà dit que ce n'était pas efficace et tout. Corrige-toi, apprends, demande. Bref, alors qu'est-ce que je faisais ? Je mettais le son doublement plus fort, moi. Il ne fallait pas se présenter, tu sais, la pudeur. Il ne fallait même pas montrer le torse, quoi. Je mettais en short, torse nu, short, à la campagne. Vous étiez très conservateurs. Non, oui, mais c'était les mentalités, c'était comme ça. C'était les mentalités, comment dire, très conservatrices et en même temps, tu ne sais pas pourquoi. Je me demande si eux-mêmes le savent. Et c'était comme ça. Il y avait la discrétion, il y avait la pudeur, il ne fallait pas non plus parler aux femmes, il ne fallait pas que ça se voit, il fallait qu'il y avait beaucoup de monde pour pouvoir parler à une femme ou à une fille, une jeune, même dans un village. Quand tu grattes bien, il s'en passait des choses, évidemment. Ce n'était pas plus sur la religion, c'était plus sur des faits comme ça. Alors la religion, c'était plutôt plus... Et tu n'as pas eu de problème ? On m'a déjà mis en garde. Tu étais aposté au lycée ? Oui, parce que j'étais dans un lycée expérimental, si tu veux, qui a ouvert ses portes en 1986, l'année où je suis arrivé, et cet établissement recevait une classe spéciale, donc c'était un établissement avec des locaux, des gens locaux, et cette classe recevait des gens de la diaspora, si tu veux, quasi du monde entier. Donc énormément de Français, donc moi, tous mes copains, j'ai fait mon lycée, ma seconde là-bas, tous mes copains venaient de France et même de l'étranger. Indonésie, Angleterre, Canada, voilà. Et c'était les Algériens qui rentraient au pays et qui parlaient principalement le français. Et on avait créé une classe spéciale pour eux, donc tout en lant le français, sauf, évidemment, l'arabe, l'arabe littéraire, des cours qu'on appelait sciences islamiques et sciences politiques. Et donc ces matières-là, c'était en arabe. Et moi, pour l'arabe, je ne savais pas parler l'arabe. Tu idéalises un pays, etc., mais tu te dis, mais zut, il y a quand même une langue, soit l'arabe soit le kabyle. Mais celle qui était enseignée, c'était l'arabe. Chez nous, on parlait le kabyle, je suis kabyle. Et là, je découvrais une autre langue qui s'écrivait de droite à gauche. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis incompréhensible. Et bien pourtant, je m'y suis mis. Quand j'étais en France, je jouais le malin, je suis d'origine algérienne, je connaissais 2-3 mots de chaque langue. 2-3 mots d'arabe et 2-3 mots de kabyle. C'est tout. Et une fois que tu es dans le pays, là-bas, parce que je faisais du stop aussi. Je faisais du stop. Quelqu'un qui te prend, il vient de Sétif, il n'a jamais parlé le français, lui, il ne s'exprime qu'en arabe. Tu es obligé d'apprendre. Donc tu apprends sur le tard. J'ai appris la langue sur le tard. Arabe, kabyle. Et grâce aux médias, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque. Donc, une seule chaîne de télé, la RTA, radio, télévision algérienne. Une chaîne. Et des programmes, tout en arabe, les infos en arabe, le sport en arabe. Et puis, à force, ça rentre dans ta tête. Au lycée, j'avais donc la science islamique. J'ai fait ça 3 ans. Je peux te dire que le prof, quand il faisait les cours, etc., j'apprenais ce qu'il me disait parce que j'étais interrogé après et j'avais des notes. Il fallait que je réussisse. mais il y avait des débats en classe. C'était quand même... J'étais le diable. La première année, OK, parce que j'étais musulman encore, 86, 87, 87, 88. Mais la dernière année, c'était fini. Et alors, ça se passait quoi ? C'était quand même... C'était... On me demandait de me taire, quoi. On me disait, non, non, t'es pas là pour ça. Écoute les cours. On va pas faire un débat là-dessus. Voilà. Et puis, avec les copains... Tu n'étais pas rebelle ? Euh, si. Et puis, dans la cour, avec les locaux, enfin, les autochtones, si tu veux, pour parler comme ça, c'était aussi des débats et parfois, on est venu aux mains. Parce que pour eux, tu te battais après tes débats. On est quoi là-bas ? Comment ça, t'es obligé ? T'es étranger là-bas. Je ne sais pas, Jack Lefou, il ne nous a pas parlé des bagarres qu'il faisait en Algérie. Il devrait. Lui, c'est un local, il est né là-bas. Je ne sais pas, écoutez, ça se passe plutôt bien les débats en Algérie. Ah, pas toujours. Il ne nous a pas parlé de bagarres. Ah, non, mais moi, je suis un immigré là-bas. On s'appelle les migris. Eh, migris. D'accord. Je te le dis avec l'accent, on est des migris. T'es un étranger, t'es un immigré en France et t'es un immigré et un étranger là-bas. Nous, on avait le cul entre deux chaises, vraiment. Et on était obligés de rester entre nous. Parfois, on avait des relations avec d'autres, c'était sympa, etc., mais on ne traînait jamais avec eux. J'étais interne, donc je les voyais à la cantine, je les voyais dans la cour, je les voyais en ville quand on avait la permission de sortir, etc., mais on restait contre nous, contre l'Algérien de la diaspora. On était une communauté et comme ils parlaient très bien le français aussi, les locaux, on était obligés de s'inventer une langue, on parlait tous le verlan. Ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Ils n'avaient pas compris ce que c'était que le verlan. C'était le seul moyen de ne pas se faire comprendre parce qu'ils maîtrisent bien les langues. OK, leur cours est en arabe, ils parlent le kabyle parce qu'ils sont aussi kabiles et ils parlent le français aussi parce que c'est une langue historique. Il y a quand même la colonisation et puis c'est enseigné aussi. Même s'il y a eu une politique d'arabisation forcée, on était obligés pour ne pas se faire comprendre à parler en verlan et en se comprenant en verlan. Oui, dans cette temps, on a la genèse du verlan. Oui, les années 80. Et puis, on avait des débats sur la politique du pays, sur l'islam et parfois, on en venait aux mains et on était obligés de le défendre. C'était assez il ne faut pas oublier que moi, la génération dont je te parle, un an après, elle t'en retrouve parce qu'il y a beaucoup de gens qui descendent des villages quand même qui vont faire leurs études et qui remontent. Il y en a beaucoup, à mon avis, qui ont dû finir dans le maquis et tant mieux, tant mieux que je sois parti, moi. Je voulais faire ma phrase. J'ai réussi à partir parce que ce n'était pas gagné. Donc, je suis parti après les événements d'octobre 88 où il y a eu des mouvements sociaux avec des morts et l'armée a tiré dans la foule pour le pain. Les gens réclamaient du pain. Moi, je me souviens, j'étais en classe et j'entendais les kalachnikovs tirer. J'ai connu le couvre-feu et il fallait que je rentre chez moi à 100 kilomètres, il fallait que je traverse la montagne et la forêt. Il fallait que je me débrouille. Et là, c'est important pourquoi j'en parle parce que ça, c'est le terreau qui va donner les années, le fils, la frustration des Algériens qui voient leurs conditions se détériorer parce qu'il n'y a plus les subventions de l'État dans les années 88, 89. Je pense qu'il y a un problème au niveau des rentrées de la rente pétrolière. Du coup, on taille dans le social et puis ça va donner les islamistes. et la suite parce que dans les familles, c'est comme pendant la seconde guerre mondiale en France. Dans une même famille, tu peux avoir des collabos et tu peux avoir des résistants. C'était ça l'Algérie. Et quand bien même tu reviens en France, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a eu aussi les attentats terroristes du RRA, Kalkal. Enfin bref, tu vois, là, l'islamisme, ce n'est plus de l'islam. Et tu vis comment ça en tant qu'apostat toutes ces histoires ? Le problème, c'est que on te renvoie toujours à tes origines même en France. En France, tu as beau même ne pas parler, ne pas l'ouvrir, etc., tu seras toujours entre guillemets un arabe et un musulman. C'est clair. Parle-nous-en parce que moi, par exemple, je n'ai pas ce souci-là, mais vas-y. Est-ce qu'on te connaît bien au travail ? On te connaît très bien ? Tu veux dévier à quel niveau ? Moi, au boulot, on ne m'a jamais rappelé à mes origines. Jamais. J'ai absolument une anecdote à te partager. Mais je veux bien croire que ça arrive à d'autres. C'est pour ça que... Je vais oser poser une question. Je ne fais pas de mon cas une généralité. Est-ce que, par exemple, tu rencontres toujours des gens très sympathiques, tu sais, voilà, arrive l'époque du ramadan et puis on te regarde comme ça l'autre dimanche devant toi ou c'est carrément la fin du ramadan et puis on te souhaite un bon ramadan, une bonne fin de ramadan. On ne t'a jamais souhaité ça, toi. Jamais. Si, on m'a déjà souhaité une bonne fin de ramadan, mais bon, je ne m'en... Oui, je ne m'en offusque pas à votre mesure. Non, je ne parle pas d'offusquer, moi non plus, je ne m'en offusque pas. L'émetteur, il ne veut pas. Je vais donner un équivalent. C'est comme si tu dis joyeux de Noël à un Français, tu vois, il ne peut pas être chrétien. Ah non, sauf que c'est une fête païenne. Il ne se sent pas... Ah non. Oui, mais il y a un aspect culturel dans le ramadan. Ça a depuis longtemps dépassé l'aspect religieux. C'est pour ça que je te dis... C'est comme si tu souhaites... Franchement, je te donne la... Pour moi, c'est exact. Non, alors... Si tu souhaites de Noël à des chrétiens, pas des Français, je veux dire. Toi et moi, oui, on le voit comme ça, comme un Noël. Mais je t'assure que... On va dire un Français ou... un Français, bien que sympathique et tout, ce n'est pas méchant, vraiment. Mais il va te le souhaiter ou quand tu vas faire un pot, il y a de l'alcool, etc. Et puis on se retourne vers toi et on se dit « Ouais, il faut que tu bois. » On ne t'a jamais fait ça. Et là, c'est là où on te ramène à tes origines, entre guillemets, islamiques. Quand, par exemple, il y a un pot, un repas, etc., il y a du porc, il y a de l'alcool, alors que certains n'ont pas de mémoire, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir... C'est possible ce que tu me dis, mais ce n'est absolument pas un sujet de gêne pour moi. Ah non ! Ça glisse. Non, 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 non. Mon sujet, ce n'est pas la gêne. Je veux juste te montrer comment on te perçoit de l'autre côté. C'est tout. Moi, je m'en fiche, en fait. Ah oui, que je suis identifié totalement d'accord, oui. Tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau... Je ne sais pas, moi, tu as beau aimer le métal... Non, non, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu as beau faire ce que tu veux, ça veut un peu dire... Au début, les gens, au premier regard, te considèrent comme musulman. Ensuite, tu te vois, je ne sais pas, manger du porc. Ils vont continuer à te considérer musulman. Non, au bout d'un moment, les gens, ils ne sont pas quand même idiots. Pour les plus idiots, tu leur expliques que tu n'es pas musulman et qu'ils comprennent très bien. Non, absolument. Il faut plusieurs essais quand même parce que quand tu fais des pots comme ça, quand tu en as un parent ou deux parents, parfois, la même personne te repose la question d'une année sur l'autre. Vraiment pour le plus... Bon, ce que je veux te dire, c'est que ce n'est vraiment pas un souci... Je ne prends pas mal. C'est vraiment pas un souci de gêne pour moi dans ma vie. Le seul truc que je prends mal... On n'aurait plus... Non, non, non. La seule chose qui me, entre guillemets, m'agace un peu, c'est qu'il ne fait pas l'effort de se rappeler qu'il m'a déjà posé la question avant. Enfin, l'année d'avant ou il y a deux ans. C'est juste ça. Mais franchement, ça ne me fait rien du tout. Alors là, ma vie, elle continue normalement. Ce n'est pas un problème. Mais bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Tu vois, ce n'est même pas une source d'agacement pour moi, c'est ce que je veux te dire. D'accord. OK. Pour moi, c'est plutôt une source d'amusement, si tu veux. Parce que justement, une personne aussi bébête, aussi, je ne sais même pas comment l'appeler, si elle me tend le bâton pour se faire battre, moi, ensuite, derrière, je vais lui faire une remarque. Mais le pire, c'est que c'est un bébé. C'est même pas de la... Le pire, c'est que c'est pas... Après, la bêtise, elle n'a pas de... On a compris que la personne, elle n'est pas malveillante. Il n'y a pas de souci avec ça. Non. Là, ce serait un autre... Ni malveillante, ni beubeu, mais bon, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Non, mais bon. Oui, après, t'es obligé de passer par là, en disant, voilà, tous les arabes, ce n'est pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas arabes, etc., etc. C'est un peu des banalités. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, si la personne, ensuite, elle fait ce genre de remarques, quelque part, elle se met en position que je lui fasse son éducation, quoi. Et ensuite, je peux te dire qu'elle ne va pas revenir une troisième fois pour te poser la question, tu vois. Oui, mais pourtant, il y en a qui s'arc-boutent quand même, parce que pour revenir à la question sur les attentats terroristes, etc., je vais te prendre un exemple vraiment concret, etc. C'est pour ça que mon cas n'est pas une généralité. Non, ni le mien, mais je vais te raconter une anecdote. Ma première compagne, je suis resté avec elle 18 ans, 16 ans, d'origine française, etc., pure souche, on va dire, belgo-suisse, donc européenne. Donc son père, qui était mon beau-père, bon, voilà, on fait les Noëls, on fait tout ça, donc ils sont censés me connaître, parce que j'en ai fait des Noëls et des... Donc le champagne, le vin, le port, tout ce que tu veux, voilà. Quand sont arrivés les attentats terroristes sur Paris dans les années 95, etc., il a fallu quand même expliquer que ce n'est pas tous les Arabes, ce n'est pas tous les musulmans qui avaient des victimes quand même dans ces attentats-là qui étaient aussi musulmanes et aussi arabes, tu vois, il y a toujours un doute, il y a toujours un doute sur ta francité, si je peux employer ce mot. Mais une personne comme ça, moi, je vais bien lui faire sentir que j'ai un doute sur son intelligence, tu vois. oui, mais je pense qu'il y a quand même l'émotion. Quand tu es en face des médias, des infos et que tu vois le sang, les gens blessés, etc., tu as une colère certainement et puis tu es peut-être sensible aux médias et puis tu ne réfléchis pas trop. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as peut-être ça aussi. Je te le dis. Moi, je t'ai une personne qui m'agace. Vraiment, je vais essayer de me mettre dans la peau de la personne agacée. Je vais vraiment lui faire sentir qu'elle m'agace, mais pas en m'énervant, en lui faisant réaliser sa bêtise. Je pense que c'est vraiment la chose la plus efficace et quelque part, moi, ça me décharge parce qu'il y a toujours un côté un peu jubilatoire à exposer la bêtise de la personne qui est en face. On parle vraiment d'une personne qui t'agace. On n'a pas dit que tu es en veillante. Tu as quand même des têtus. Tu as quand même des têtus. Tu as beau expliquer que ça n'a rien à voir. Mais même maintenant, il n'y a pas besoin que ce soit mon ex-beau-père. Ça peut être même maintenant dans les événements actuels. Je pense que pour certains, c'est voulu et pour d'autres, c'est de la pure bêtise. Ils n'ont pas de niveau. La classe politique ou ils n'ont simplement pas de niveau ou alors ils instrumentalisent. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Le problème des politiques, c'est que tu ne sais jamais vraiment c'est quoi leur agenda vu que c'est des menteurs ou en tout cas vu que le mensonge fait partie de leurs armes. Tu ne sais jamais c'est quoi l'agenda. Est-ce qu'ils font les idiots exprès ou ils le sont vraiment ? Je pense qu'il y a les deux. C'est pour cette raison que je me démarque d'une certaine partie de catégorie, d'une certaine catégorie d'apostats. On revient dans le sujet. Vas-y, entrons dans le sujet. Entrons dans le sujet, à nouveau. Parce que là, ça fait déjà une bonne heure trente. tu tenais à faire une espèce d'analyse de l'apostat sphère. Vas-y. Je vais essayer de prendre leur... Peut-être leur défense, on verra. Le monde ? Oui, je découvre le monde de l'apostat on va dire mais que depuis très récemment parce que... Parce que c'est nouveau déjà ? D'accord, normalement encore plus nouveau pour moi mais je m'en doute un peu parce que je vois des gens intervenir dans les médias ou sur les réseaux etc. Et puis je les trouve très 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 véhément contre l'islam. Quand c'est contre le dogme etc. Moi je ne vois pas d'inconvénients, on discute, il n'y a pas de soucis. Mais moi je pense que comme pour tout, comme pour la politique ou pour... Moi je pense qu'il y a aussi des nuances ou des... Comme pour les partis quoi. Il y a une droite, un centre et puis des extrêmes. C'est sûr. Et pour les apostas j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Et puis il y a une combinaison aussi de revanche et certains sont fiers mais affichent une fierté de leur apostasie que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire ? Quand je regarde certaines émissions mais je me dis mais enfin sur Youtube ou ailleurs ils en sont fiers mais je ne vois pas pourquoi on en est fiers. Je ne comprends pas moi ce côté fierté. Oui mais il y a des personnes toi tu étais très en surface sur l'islam. Moi par exemple j'ai vraiment vraiment adhéré au dogme de manière beaucoup plus profonde et donc je réalise le chemin parcouru. Donc voilà j'essaye de transposer ça au cas que tu es en train de me présenter. J'imagine que c'est des personnes qui ont vraiment été très profondément convaincues et elles sont d'autant plus fiers d'être sorties de ce qu'elles considèrent être une secte. en tout cas un mouvement qui est un mouvement sur cet aspect secte c'est vrai. Donc ça peut être une fierté aussi si on prend le... Tu as des gens ils ont vraiment dû analyser le dogme peut-être pas dans son entièreté mais vraiment de manière très intense pour en sortir. Et en plus toi tu n'as pas eu tes parents pour te... Tu as des gens non seulement ils ont été convaincus mais en plus ils ont des parents qui faisaient le travail et aussi peut-être même le premier cercle familial les cousins les oncles et les tantes t'imagines et puis des fois même en plus qu'ils étaient au bled enfin ça fait beaucoup de touch et quelque part le fait de te sortir de tout ça c'est une fierté quoi. Certes ouais j'ai pas eu l'influence directe des parents ça c'est clair mais l'entourage la famille oui voilà mais t'es quand même algérien t'es quand même un tu dois croire quand même à l'islam c'est ta religion c'est ta culture etc t'as quand même aussi l'institutionnel parce qu'on m'a casé quand même de la science islamique obligatoire il n'y a pas d'option et puis t'es en plus on te broue le crâne je veux dire comme de la science politique ah mais t'as pas été mieux lotier il n'y a pas de soucis non 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 je ne sais pas je ne fais pas de comparaison etc mais malgré tout ça toi ça n'a pas pris vraiment tu vois non mais j'étais en recherche parce que tu faisais ton petit syncrétisme tu t'es fait ta petite religion islamico-chrétienne le chrétien c'est juste ce qui m'a permis de rentrer dans une religion et d'en vouloir une ce sont vous les une moi je voulais oui mais j'ai vraiment l'impression que pendant très longtemps l'islam que tu pratiques c'était une forme de christianisme orientalisé c'est comme ça que je l'ai ressenti dans ton témoignage peut-être peut-être oui le côté parce que j'avais une figure c'était Jésus après qu'il s'appelle tu peux l'appeler Mahomet c'était pas pas de soucis pour moi Mahomet c'était pareil pour moi c'était un héros voilà il devait faire le bien etc etc pourtant Jésus et Mahomet il n'y a absolument aucun il n'y a aucun rapport entre les deux non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais ça tu l'apprends puis quand tu creuses tu l'apprends un peu plus tard et effectivement mais moi la religion pour moi ça servait à ça c'était un un lien un lien entre les hommes et tu cherchais à faire le bien et à le propager pour moi c'était ça c'était un peu politique aussi si tu veux solidarité puis le bien j'ai vu que non que non puis après tu t'intéresses tu es rationnel tu raisonnes et puis tu penses à tout le reste moi je suis matérialiste maintenant voilà athée et voilà je ne peux pas concevoir une puissance extérieure et qui dirige nous c'est impossible enfin voilà quoi est-ce que tu as des noms en tête de personnes avec qui tu as eu des francs des accords oui par exemple avec l'aposta kafir ok alors je trouve non sincèrement je pense que c'est quelqu'un de bien pour l'avoir écouté je pense que c'est quelqu'un de bien mais ce que je n'ai pas compris c'est lui il a sa révélation on va dire c'est marrant de parler de ça quand on est un apostat mais sa révélation ça a été Charlie c'est là qu'il a compris si moi je l'ai saisi c'est là qu'il a compris que l'islam c'était comment dire dangereux oui dangereux politiquement c'était un ensemble un ensemble de mais l'islam pas l'islamisme il a dit l'islam ok c'est là où je suis en désaccord avec lui enfin en désaccord je vais expliquer pourquoi mais je comprends ce qu'il a ce qu'il a ressenti vécu etc mais pour moi c'est c'est comme pour comme pour la politique je veux dire on peut être anarchiste tranquille chez soi et on peut être anarchiste à jeter des bombes ça c'est très bien vu du temps de Bakounine ou des anarchistes du 19ème siècle où il y avait des attentats terroristes voilà on avait un camp et un autre pourtant ils étaient tous les deux on va dire anarchistes les musulmans c'est pareil à partir du moment où on mêle la politique donc la politique avec tout le corpus idéologique voilà du coran la charia là quand on essaie d'imposer des choses alors c'est simple moi je suis un libertaire quasiment moi tout le monde fait ce qu'il veut à partir du moment où on n'oblige pas l'autre c'est tout on peut croire en réel on peut croire que Jésus va débarquer en soucoupe volante c'est pas un problème crois-le si tu veux mais n'oblige personne à adopter ton train de vie ou ton style de vie pour l'islam c'est pareil pour le judaïsme c'est pareil et pour le christianisme c'est pareil faites ce que vous voulez avec votre corps votre esprit mais n'embarquez pas n'obligez pas les autres à faire comme vous je distingue moi l'islam de l'islamisme évidemment dans l'islam il y a des choses à rejeter évidemment le mariage des enfants des choses comme ça et bien sûr c'est là où je diverge aussi avec avec certains apostas parce que je me souviens aussi que l'aposta kafir il a évoqué le fait que si il parlait d'un identitaire je sais plus comment il s'appelle il a échangé avec lui sur l'islam mais je me dis mais je crois que là il marche un peu sur la tête c'est quoi son but ? comment il s'appelle cet identitaire ? un identitaire du groupe d'Eric Zemmour oui il est connu comment il s'appelle ? Damien Rieux Rieux moi j'ai lu du Rieux j'étais sur les réseaux sociaux mais c'est incroyable je veux dire qu'est-ce que t'as retenu de Damien Rieux sur les réseaux sociaux ? je le suis pas vraiment donc vas-y ah bah il est mais il est il est c'est un personnage mais je peux classer clairement d'extrême droite et dans quel sens ? parce que tu sais que dans le sens il peut être classer d'extrême droite par énormément de canaux ça peut être parce que t'es un catholique traditionnaliste ça peut être parce que t'es un racialiste ça peut être parce que oui oui non mais lui il déteste carrément carrément tout ce qui est étrangers basanés noirs arabes et musulmans ça c'est son gros problème c'est ça il est clairement raciste quand je dis qu'il est d'extrême droite c'est plutôt cette obédience là pas l'extrême droite un peu vieille France conservatrice catholique lui il est bien au-delà de ça c'est vraiment un identitaire et puis qui pourrait très facilement et il le fait d'ailleurs défiler dans les rues et puis et s'en prendre violemment à des gens ça c'est je l'ai lu mais il est hystérique pour moi il est complètement il est complètement à sa place c'est clair moi je n'utilise pas le terme extrême droite comme ça gratuitement lui il est clairement il pourrait très dans les années où les allemands étaient présents en France il collaborait sans problème il serait vafane et cesse sans soucis mais bon le juif n'est plus à la mode maintenant il s'attaque parce qu'il ne pleut plus il ne peut plus parce que les lois voilà sont plutôt permissives quand il s'agit d'une autre communauté maintenant apparemment et moi ça me choque que la poste à kafir qui est quand même d'origine marocaine qui n'est plus musulman ok mais qu'on s'acoquine avec des gens comme ça moi je dis c'est dangereux parce que ok il peut discuter sur le dogme avec des gens pour débattre sur la question mais je veux dire faire un compagnonnage entre guillemets politique ou se retrouver avec des points communs avec des gens comme ça c'est super dangereux c'est là où je ne suis pas d'accord avec des gens comme lui ou d'autres qui sont qui passent dans les médias est-ce que tu penses que la poste à kafir il a fait la même analyse que toi de Damien Rieux est-ce qu'il a le même est-ce qu'il a il a compris Damien Rieux comme toi tu l'as compris je n'ai pas préparé quelque chose sur Damien Rieux il n'y a rien à comprendre il se fait venir c'est la première chose qui t'est venue à l'esprit c'est le fait que il m'a dit qu'il avait débattu sa routine avec Damien Rieux ouais il a débattu c'est que ça t'a suffisamment choqué c'est pour ça je t'ai dit Damien Rieux je ne connais pas enfin je connais je connais je connais le nom Damien Rieux je sais qu'il est classé à l'extrême droite et je crois que c'est à peu près tout je sais qu'une fois il a essayé d'entrer en contact avec le cercle des apostas c'est un grand groupe où tous les apostas sont réunis et il a été il a été remercié même chez les apostas on ne l'a pas laissé rentrer c'est sûr mais oui oui parce que le cercle des apostas on essaye d'être assez méfiant naturellement de l'extrême droite pour éviter toute récupération et en tout cas du coup à l'époque il avait essayé d'entrer en contact avec nous et puis on avait refusé son offre enfin je ne sais pas comment tu appellerais ça de toute façon ce n'est pas moi qui l'ai fait là je te rapporte juste ce qu'on a raconté attends je vais te confirmer si je le suis non je ne le suis pas sur Twitter je ne sais pas si tu postes c'est pour ça quand je te dis de me parler de Damien Rieux je n'essaye pas de te j'en sais rien en fait c'est vraiment une question voilà la question même si tu peux parler de Damien Rieux aux gens qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas c'est vraiment ça que je voulais te dire moi je leur dis d'aller voir d'aller lire ce qu'il écrit et ce qu'il dit et parfois il y a des montages en plus il fait des montages faux j'ai déjà vu des postes c'était des montages c'était faux c'était pas l'endroit où se passait l'événement qu'il disait c'était pas les gens en question enfin voilà il faut faire attention tu veux dire qu'il y a une vraie haine qui ressort de sa production il faut aller voir ses poches je demande aux auditeurs de ne pas me faire confiance d'aller voir ce qu'il dit comment il le dit quel est l'événement creuser l'événement voir où ça s'est passé avec qui etc ils feront leur idée et ils verront qu'ils manipulent manipulent parce qu'il doit il a une chapelle et ça le sert il a un agenda oui oui même s'il ne représente rien en vérité le courant identitaire c'est rien en politique mais quand même je veux dire un campagnonnage c'est pas celui qui vient de faire 33% aux européennes ça n'a rien à voir le pire si c'est quand même lié parce que c'est plus voilà c'est plus on va dire subtil de la part de maintenant là l'extrême droite actuelle voilà on a préparé le terrain et on pourra en parler si tu veux rapidement mais moi pour en revenir à la poste à Cafir moi je le cite il a bien dit avec Rieux il ne dit pas que des conneries on a des parties de combat en commun parties de combat j'aurais bien aimé qu'il détaille ça et ça je l'ai relevé la partie de combat en commun je pense qu'il voulait dire le fait de ne pas laisser l'entrisme islamique en France ouais 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 d'accord parce que t'es d'accord qu'il y a évidemment on a dit qu'il y a islam et islamisme et que moi j'irais plus loin je dirais que l'islamisme c'est l'islam en mouvement donc du coup sur la scène politique voilà dans le but d'imposer l'islam de plus en plus au plus grand nombre ouais on commence doucement puis tu commences doucement et puis ensuite l'appétit vient en mangeant comme je dis voilà mais ce que je voulais dire c'est que je pense que c'est ça qu'il voulait dire certes un peu l'ennemi de mon ennemi et mon ami voilà mais pour rier tout le monde est pareil islam musulman ou islamiste pour lui c'est pareil pour rieux ou pour des gens comme lui c'est pareil je veux dire attention à faire un bout de chemin avec des gens comme ça parce que quand ils se seront débarrassés de qui veulent se débarrasser ils vont s'attaquer à autre chose moi je dis voilà moi je suis pour un athéisme tranquille comme dirait Deleuze dans ce cas là tu reproches aussi les alliances islam et anticapitalistes si tu adoptes cette logique même pas parce que tu peux je vois pas en quoi il y a une contradiction je vais même te dire plus moi je croyais quand j'étais ado je croyais vraiment qu'on pouvait combiner l'islam enfin ma conception de l'islam et un communisme pour te dire moi qui ai grandi avec ta conviction de l'islam on a très bien compris qu'elle a été complètement une recherche de logique une logique de justice etc oui oui mais t'es d'accord qu'une fois que l'islam est au pouvoir les communistes sont en prison non mais pour moi il n'y aura jamais d'islam au pouvoir oui bien sûr en Iran il y a bien eu l'islam au pouvoir les Iraniens ils n'habitent pas sur la planète Mars non non je ne vais pas en France en France oui mais c'est pas je pense que non c'est pas pareil moi je pense que vous vous faites peur on se fait peur je ne te dis pas si c'est très probable ma question c'est est-ce que si l'islam prend le pouvoir en France est-ce que les communistes pourront continuer à apprener le communisme mais non ça c'est clair les communistes ils passent à la trappe les autres religions passent à la trappe les féministes passent à la trappe les gays passent à la trappe etc etc mais on est très très loin d'accord avec moi pour dire que que l'alliance entre les partis de gauche et l'islam politique c'est ah non c'est aussi idiot que l'alliance entre 6 islam politique ah oui non mais c'est exactement pareil là dessus oui dans le monde réel tu ne t'allies pas un bouquin dans le monde réel tu dis à des personnes moi je suis persuadé que tu peux avoir des gens qui sont je ne sais pas proches du parti socialiste ou du parti communiste ou de la LFI et qui sont musulmans ça ne pose aucun problème mais un musulman comme le serait je ne sais pas si tu connais Zeribi Karim Zeribi dont je ne partage pas toutes les idées mais tu vois ce que je veux dire quelqu'un républicain qui a sa foi et qui n'embête personne ça oui tu parlerais de l'alliance de musulmans laïcs c'est un peu contraïque pour un musulman oui laïc oui 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 effectivement des musulmans laïcs oui ça c'est ça ça va dans le sens je trouve ça logique et laïcs absolument loi 1905 absolument oui oui comme pour exactement là c'est c'est largement jouable mais pour pour des rieux et puis pour d'autres même pour des apostas c'est pas c'est pas possible et ça non non parce qu'il faut être réaliste je veux dire tout musulman n'est pas un islamiste en puissance je suis désolé parce que pour d'autres mais les apostas ne disent pas ça j'espère que tu certains essaient de le faire passer si si je dis pas je dis pas les apostas c'est un groupe hétérogène attention les apostas c'est un groupe hétérogène mais j'ai pas l'impression qu'il y a une tendance de fond chez les apostas de dire ça c'est ce que je veux dire non je dis pas une tendance de fond je dis qu'il y en a je dis que eux ils vont se brûler les ailes parce qu'une fois je vais pas faire de la projection mais quand on aura plus besoin d'eux c'est un peu les capots faut pas oublier ça on a utilisé on a utilisé des juifs pour pour s'attaquer à d'autres juifs et puis quand on a plus besoin d'eux voilà on les élimine aussi ça peut ressembler à ça tu sais de nos jours je pense même pas virer tous les racisés de France il n'y a pas besoin de virer non il faut oublier cette idée de virer ils vont virer oui une très faible partie parce qu'ils auront besoin de garder les autres mais qu'est-ce qu'il y a donc les apostas il faut se calcul j'essaye de prendre la défense tu vois je fais la vocale je prends la défense de l'aposta Kaffia peut-être qu'il doit se dire que même pour un damier rieux il n'y aura jamais de comment on appelle ça c'est quoi leur truc c'est de ré-immigration massive de tous les de tous les de tous les de tous les grébins tu vois il doit se dire ils vireront les 20 ou 30% les plus les moins compatibles on va dire et puis c'est tout ils s'arrêteront là oui parce que sinon ils vont planter l'économie française c'est clair exactement les gens sont réalistes quand même as-tu pensé qu'on pouvait se retrouver dans un régime qui pourrait ressembler par exemple à celui d'Israël c'est-à-dire une nation pour une population précise et bien que tu sois citoyen du pays tu as quand même des lois qui te sont imposées mais qui sont différentes donc on peut vivre dans le même pays je vais aller direct au sujet Israël ils ont changé leur constitution enfin ils n'ont pas de constitution mais leur loi on va dire organique maintenant fait de l'état d'Israël de l'état des juifs mais des juifs que des juifs avec des lois avantageuses etc. pour les juifs mais tu as comme des citoyens israéliens qui sont arabes et qui sont chrétiens aussi arabes musulmans chrétiens oui j'ai compris mais c'est l'état des juifs pas des israéliens qu'est-ce qui empêche si un jour et ça peut arriver très 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 rapidement et très simplement sans que ça se voit tu peux très bien avoir un gouvernement qui arrive là en 2024 ou 2027 ça dépend et puis ça se passe tout doucement tout doucement les gens on ne les virera pas on virera comme tu dis 10% parce qu'ils ne sont pas compatibles et puis qu'est-ce qui empêche de créer des lois comme ça avec des citoyens les immigrés les citoyens français et puis les citoyens qu'on pourrait appeler je ne sais pas moi autrement le pays des français ou un peu à l'Israël on n'en sait rien on n'est pas obligé de faire marcher défiler des bottes dans les rues ou des camions de gens militarisés pour que ça se produise ça peut être très très soft mais tu es au courant qu'entre ce scénario que tu présentes et un scénario où la France se transforme je ne sais pas moi en Afrique du Sud par exemple un pays avec un énorme taux de violence dans les banlieues qui fait que les villes les plus bourgeoises se cadenassent il y en a ils préfèrent le scénario que toi tu as présenté parce que Damien Rieux une des rares fois où je l'ai entendu je me rappelle que c'est l'exemple qu'il avait donné il avait expliqué que pour lui dans le futur la France ce sera l'équivalent de l'Afrique du Sud en termes d'insécurité mais oui mais il a besoin c'est son fond de commerce il a besoin de faire peur évidemment ce que je veux dire c'est qu'entre les deux scénarios entre les deux dystopies parce que moi à titre personnel je ne pense pas que ce sera ni l'une ni l'autre il n'y a pas de soucis c'est vraiment pour te dire j'essaie de réfléchir en prenant la place de mon adversaire ou en tout cas des autres je pense que les gens choisissent ton scénario ce n'est pas si gênant que ça oui exactement mais moi je pense que si ça devait se produire ce serait le mien qui arriverait pourquoi ? parce que ceux qui ont des droits ils regarderont les autres les voisins etc ils s'en fichent ils sont en démocratie la démocratie c'est quoi ? j'ai le droit de m'exprimer j'ai le droit de voter mais qu'on enlève des droits à d'autres il s'en fiche lui il a ses droits qu'on enlève des droits à d'autres c'est comme ça c'est ce qui se passe en Israël c'est ce qui se passe en Israël on a beau dire mais il y a des sous-citoyens là parce que moi qu'est-ce que je vois se pointer alors c'est une dystopie bien sûr mais qu'est-ce que je vois se pointer dissolution encore hier de l'Assemblée nationale et puis suite à quoi ? la victoire quasi du RN aux européennes et on prépare les esprits depuis 2-3 ans à l'arrivée du RN au pouvoir j'aimerais pas que mon hypothèse se réalise mais quand j'étais sur Twitter à une époque j'ai écrit des choses on n'est pas loin de devoir se confirmer parce que ça n'est pas dit parce que moi je pense pas que le RN ait la majorité absolue en l'ordre législatif il faut bien qu'ils gouvernent avec ils vont gouverner avec qui qui vont voter qui va peut-être ce qui reste du du macronisme et puis la droite la droite de Chiot qu'est-ce qui diffère et puis peut-être qu'on gardera Darmanin aussi si le RN gagne qu'est-ce qui empêche Darmanin d'être ministre puisqu'il trouvait le peine trop molle qu'est-ce qui empêche de gouverner ces trois-là et si ça se produit je ressors mes tweets c'est tout mais bon donc voilà alors moi je dis l'apostat c'est bien après on est fiers parce qu'on se dit voilà je suis sorti d'un système parce que ça faisait un peu un peu secte moi la fierté c'est si c'est si on fait ce que on sort d'une religion comme celle-là quand on sort je sais pas moi de Syrie ou d'Iran et qu'on le fait là-bas et qu'on prend des risques ici qu'est-ce qu'on risque moi je suis ravi pour l'ego non mais pour l'ego c'est bien il est content voilà on est content non mais tu risques quand même c'est pas un exploit non risque quoi qui est au pouvoir ils sont pas au pouvoir tu risques rien à partir du moment où tu te fais discret mais le jour où tu veux publiquement militer en faveur de l'apostasie tu prends des risques en France tu prends le risque que ça dépend où peut-être dans la région parisienne parce que voilà une concentration il y a quand même 10 millions d'éliteurs en fait tu prends des risques à partir du moment où tu es identifiable et identifié surtout parce que à partir du moment où tu es identifiable tu sais pas qui peut te ah oui on a bien parlé d'un apostat qui était on va dire virulent dans ses propos voilà non mais tu peux aussi avoir des gens qui apprécient il faut quand même motiver les mecs en face voilà ils vont pas se déplacer chez toi parce que tu voilà mais moi les apostats qui s'acoquinent aussi avec des gens parce qu'il faut critiquer il faut insulter on a le droit oui on a le droit l'islam etc moi je trouve ça moi je trouve ça un peu un peu fort de café quand même parce que ok on le fait avec l'islam mais si on le faisait avec une autre religion juste pour voir pour rigoler avec laquelle celle qu'on défend à juste titre en plus mais juste comme ça le deux poids deux mesures mais on le voit même avec ce qui se passe en Palestine quand on est anti-sioniste sioniste l'idéologie sioniste attention comme le sont beaucoup de juifs beaucoup de juifs sont aussi anti-sionistes et bien on les appelle comment ? on leur dit que ce sont des antisémites mais on rigole ou quoi ? c'est quand même incroyable des gens qui sont eux-mêmes juifs mais qui sont passionnistes parce qu'ils critiquent le gouvernement d'Israël attention pas les gens non mais tu sais bien que ça c'est une technique pour faire taire l'adversaire exactement c'est comme si on t'expliquait que toi t'étais islamophobe voilà tu comprendrais très bien quand on t'enverrait l'invective que la personne elle essaye pas de débattre avec toi ouais c'est vrai mais moi je reprends j'ai écouté il n'y a pas très longtemps Jack Lefou et puis lui il a la même position que moi sur ce mode d'islamophobie il trouve que certains ne sont pas vraiment islamophobes en réalité c'est pas une peur de l'islam certains peut-être ouais parce que c'est vrai que j'ai ressenti chez Apostat Kafir je pense que lui il est sincèrement islamophobe mais dans la définition du terme il en a peur il en a peur il a peur ok parce que tu sais que de nos jours l'islamophobe c'est toute personne qui veut freiner l'expansion de l'islam politique oui ou alors c'est une sorte aussi des définitions elles évoluent oui voilà c'est aussi ceux qui disent ça fait longtemps que les gens n'utilisent plus l'étymologie du mot islamophobe pour j'ai relevé Kaposta Kafir lors de son entretien chez toi dans ton émission franchement je l'ai senti il a peur lui je pense qu'il l'est réellement après je sens aussi que c'est une bonne personne parce que il a parlé du service public de la CAF peut-être dans son parcours à lui là de nos jours là maintenant s'il était en 95 avec les attentats terroristes etc je le comprendrais il y a eu des attentats il n'y a encore pas longtemps avec le voilà avec la salle de spectacle tu peux dire qu'il y en a sans arrêt pardon tu peux dire qu'il y en a sans arrêt surtout oui on s'est habitué je veux dire on a atteint ce point après il faut l'analyser c'est pas les mêmes attentats c'est pas les mêmes causes là on est quand même allé faire la guerre en Irak etc il y a une sorte de vengeance voilà on va dire ok les pays occidentaux veulent jouer à ça on va aller les embêter c'est pas des Irakiens qui nous ont planté dans les non mais il y a une solidarité il y a une solidarité c'est pas des Irakiens non plus qu'on fait sauter mais nous on n'est pas américains nous on est français en plus on n'est pas allant en Irak certes certes il y a quand même la Libye il y a quand même voilà il y a d'autres donc il y a une menace oui 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 pour des gens comme ça oui il y en aura toujours attention il peut y avoir une menace que nous-mêmes on est moteur de cette menace je veux dire mais je veux dire elle est quand même pas on est chassé d'Afrique le Mali et en plus je dis on je parle des politiciens oui 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 mais on a toujours il faut être réaliste aussi il ne faut pas être hypocrite non plus on n'est jamais allé dans ces pays là parce qu'il y avait des cailloux et qu'il fallait protéger les cailloux non oui mais toutes ces décisions tu sais qu'elles se font elles se font toujours à l'encontre des choix des populations s'il y avait des sondages sur ces guerres ce serait toujours non la réponse tu vois là si Macron il fait un sondage sur la guerre en Ukraine tout le monde vote non ah bah personne ne veut y aller mais évidemment parce qu'il y a des intérêts c'est tout et ses intérêts à lui surtout puis il y a la classe la classe possédante qui l'a mis au pouvoir ça c'est clair mais oui je comprends je comprends l'aposta kafir qu'il ait peur de cette religion quand tu grattes le dogme les lois etc mais c'est comme là je vais reprendre Onfray parce que Onfray je ne le porte plus dans mon coeur c'est fini je l'ai suivi je divorce j'ai divorcé d'Onfray ça fait 30 ans que je le suis j'ai nu son premier courage qu'est-ce qui t'a fait divorcer ? deux choses sa position tu te rends compte pour un impostat pour un athée sa position sur nuancer le pire sur l'islam parce que parfois il explique ce que je viens de dire qu'on est allé faire la guerre chez eux qu'on récupère ça ok il le dit mais il est ambigu quand même là-dessus et la deuxième chose c'est quand il l'a dit mais pour un philosophe divorce absolu antisionisme égal antisémitisme là non c'est fini ça il l'a dit ça ? il l'a dit il l'a dit dans ses cours sur France sur France Culture et puis sur ses écrits etc mais il l'a pas dit comme si c'était le faunet de l'antisémitisme ? non non il l'a clairement dit c'est égal il suffit maintenant de l'écouter quand il passe à la télé mais admettons admettons en 2024 je vais rentrer en politique et que je suis vraiment antisémite est-ce que franchement tu penses que je vais le dire ou je vais être virulent je vais plutôt me faire passer pour un antisioniste donc c'est de bonne guerre aussi tu vois les vrais antisémistes ils sont eux-mêmes ils se mettent le masque c'est comme se faire passer pour un islamophobe et être réellement raciste c'est tout c'est pas mal oui bah exactement vu qu'on est dans un jeu de dupe c'est très compliqué aussi de oui mais c'est pas parce que c'est pas parce que ceux-là existent c'est un peu comme quand tu vois que les trains qui arrivent en retard évidemment qu'il y en a qui vont se cacher derrière l'antisionisme mais il faut lire entre les lignes il faut écouter les paroles etc mais maintenant mais même Ronnie Broman c'est un juif né à Jérusalem Ronnie Broman qui avait travaillé pour Médecins Sans Frontières je crois qui est viscéralement antisioniste il est né à Jérusalem le gars et il prend une sorte de fatwa juive contre lui parce que il critique Israël et puis il y en a d'autres je peux te citer d'autres Shlom Ensemble est-ce qu'il critique Israël parce que c'est un état militaire et que c'est des gens qui sont plutôt pacifiques et qui veulent qui sont de toute manière antimilitaristes ou il y a d'autres raisons genre d'injustice sociale pour Israël ouais c'est quoi le moteur de l'antisionisme déjà l'idéologie sioniste au départ elle était on va dire acceptable c'était un fouiller juif pour les juifs du monde parce qu'ils étaient persécutés ça se comprend mais le pendant de ça c'était quoi c'était il fallait trouver une terre et puis il fallait aller la coloniser mais moi je suis un anticolonialiste viscéral c'est pas possible dans ce cas là moi ce que j'aurais dit moi c'est simple ils ont subi la Shoah d'accord qu'on fasse payer ceux qui leur ont fait subir ça on aurait pris un land allemand et c'était leur territoire pourquoi on n'a pas fait ça par exemple j'ai jamais compris pourquoi elle s'est pas posé la question à l'époque mais non pourquoi parce que le sionisme il est assis sur une comment dire sur du religieux si tu veux il est assis sur le fait que soi-disant c'est la terre des juifs depuis plus de 3000 ans le problème c'est que on crée des conditions politiques qui sont assis sur du religieux et qui s'est même pas avéré historiquement le pire c'est parce que les juifs ont été voilà ils se sont disséminés un peu partout mais voilà donc le sionisme mais le judaïsme il n'est en rien gênant mais jamais de la vie chacun croit ce qu'il veut croire en 2024 les antisionistes c'est pas une forme de cinquième colonne à Israël parce que maintenant les gens sont installés depuis au moins deux générations donc je peux comprendre l'agacement des israéliens à avoir des antisionistes ah non pas moi moi je la comprends pas parce que je suis désolé quand il y a ça fait 75 ans donc l'état a été créé en 48 il a été créé dans des conditions attend des conditions quand même il y a eu du terrorisme de la part de la Ghana etc l'Irgun l'Irgun sur les conditions non mais tu l'as dit tout à l'heure c'est un terroriste non mais tu l'as t'as expliqué qu'ils sont arrivés comme des néo-colons ça j'ai pas de soucis avec le en 2024 est-ce que les gens britanniques quand même et c'est les britanniques la majorité des gens qui sont aujourd'hui en Israël ils sont pas responsables de tout ça ah non mais non mais bon ils sont quand même du coup c'est quoi le plan alors le plan c'est quoi pour les antisionistes le plus juste un état pour deux peuples à l'en bout de la logique un état pour deux peuples on vire tous les extrémistes enfin on vire des deux camps et on crée une constitution avec égalité parfaite de tout le monde et voilà et on cherche on vire les extrémistes des deux camps ah oui les sionistes d'Israël et puis les islamistes de l'autre côté parce que pour l'instant ceux qui dominent à Gaza par exemple et tu les mets où les islamistes ? parce qu'à Gaza ils ont quand même voté pour l'Hamas de la politique de la politique tu les vires de la politique ah ok tu les vires tous les politiques mais s'ils revotent pour un Hamas bis dix ans plus tard tu fais comment ? parce que l'Hamas à la base c'est une branche des frères musulmans et la branche guerrière en plus le fait que l'Hamas existe il y a deux causes la première c'est la colonisation ça c'est clair et la deuxième c'est parce qu'on a voulu diviser l'OLP et donc ça c'est un enfant des sionistes c'est Netanyahou avec le Qatar qui a financé c'est pas Netanyahou qui a fait voter les palestiniens pour le Hamas ah si quasiment si en divisant l'autorité palestinienne en créant si tu veux une autorité bis mais concurrente de manière à ce qu'il n'existe aucun pas un aucun état palestinien c'est ça le but donc si tu me demandes à moi quelle serait la solution mon rêve et ça se trouve je le verrai avant de passer de l'autre côté c'est un état pour deux peuples c'est ce que je veux moi ce serait bien mais je pense que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un état pour deux peuples un état pour deux peuples oui là il y a une forme de cohérence un gouvernement fort qui interdit toute forme d'extrémisme mais qui fait vivre les palestiniens et les israéliens dans un même pays c'est-à-dire la Cisjordanie Gaza Israël tout ça c'est un état s'ils veulent faire un état fédéral c'est bien pourquoi je dis ça parce que deux états avec le morcellement de la Cisjordanie maintenant tu sais qu'il y a les colons ils sont combien ils sont non mais je je crois un peu volé De Villepin le dit si on fait une solution à deux états ça voudra dire qu'il faudra faire comme on a fait en Algérie en Algérie un million de français on quittait un million de pieds noirs on quittait l'Algérie un million avec tous les problèmes qui s'est engendrés avec la guerre civile qui a failli éclater en France même De Gaulle d'ailleurs il a failli sur le champ 200-300 000 colons en Cisjordanie je sais plus voilà mon idéal il y a une liberté de circulation évidemment tu fais comment avec des palestiniens et des israéliens qui se haïssent viscéralement ils se haïssent parce qu'on a créé les conditions pour ce qu'ils se haïssent on a monté deux nationalismes dont un qui est occupé quand même et dans un qui a plus de légitimité que l'autre mais si on redonne de la fierté si on redonne une citoyenneté si on redonne des droits aux palestiniens les mêmes aux israéliens mais pourquoi veux-tu que ça ne fonctionne pas pourquoi de toute façon les palestiniens ils travaillent où ? ils passent de l'autre côté ils vont en Israël même s'il y a des checkpoints etc ils vont travailler de l'autre côté il y a 20% de la population israélienne c'est des arabes ils sont israéliens arabes évidemment tu vas avoir les extrêmes ça peut fonctionner il faudra juste accepter qu'il y a plein d'attentats sans arrêt mais ça peut fonctionner sinon pourquoi ? je pense qu'il y aura une période incompressible où les gens n'arriveront pas à faire le deuil de tout ce qui s'est passé non on fait toujours le deuil attends il y a eu la réconciliation franco-allemande et la réconciliation sud-africaine bien sûr que tu auras toujours 2-3 ozots qui ne vont pas être contents mais oui d'accord oui 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 ça peut l'Algérie vit en pièce je comprends ta logique il y a énormément d'Algériens d'origine français d'origine algérienne il y a des français là-bas je sais pas si t'as pris le meilleur exemple non non mais il y a quand même 130 ans de colonisation et tout ce qui va avec oui c'est vrai il y a quand même eu des atrocités quelques voitures brûlées c'est pas cher payé pour 130 ans les voitures brûlées où ? en France ? oui oui en France non mais c'est pas incohérent ce que tu dis après bon voilà mais là on s'écarte beaucoup beaucoup non mais il faut être positif de toute façon ce qui est bien c'est que le fait d'être positif sur un podcast c'est que ça mange pas de pain il n'y aura pas de conséquence à tout ce qu'on s'est dit parce qu'il y a quand même la religion dans ces problèmes là si tu regardes bien de côté t'as des musulmans mais de l'autre côté t'as des extrémistes juifs juifs dans le sens religieux ils sont quand même messianiques ils s'appuient sur le messianisme c'est même pas du droit international tu vois ce que je veux dire donc si t'enlèves la religion de côté voilà moi je dis vive les apostas et vive les athées on aura moins de problèmes il y aura toujours quelques cons mais il y aura moins de problèmes sur ces sages paroles on va je pense qu'on va pouvoir en rester là est-ce que t'as un dernier sujet que tu voudrais évoquer avant qu'on se quitte ? non le dernier sujet un message à faire passer un message à faire passer peut-être ouais peut-être un message aux apostas oui diffuser diffuser voilà le débatter si vous voulez débattre avec des gens qui s'acharnent sur le sur le dogme musulman avec tout ce qu'il y a de mauvais comme voilà le mariage des petites filles etc etc ça oui je suis d'accord mais laissez en paix les musulmans tranquilles qui ne demandent rien à personne voilà si vous voulez être un athée parce que vous pouvez changer de religion aussi soyez un athée tranquille je répète Deleuze je suis pour un athéisme tranquille à partir du moment où on n'impose rien laissons croire les gens à ce qu'ils veulent croire c'est tout c'est voilà on n'enlèvera pas de la tête ce qu'ils ont envie de de croire voilà soyons des apostas aussi tranquilles ce serait pas mal un peu à la façon Jack le fou quand on ne les nerve pas ben merci Ali à très bientôt je t'en prie et à bientôt merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode merci à toi Ali d'avoir participé et de nous avoir partagé ton histoire ton point de vue ton mindset aussi ton état d'esprit un état d'esprit que je qualifierais de tranquille d'apaisé évidemment pour Ali l'apostasie s'est faite il y a très très longtemps donc il a forcément eu le temps de digérer cet épisode traumatique de sa vie et c'était quand même très intéressant de voyager dans la France des années 70-80 dans une époque et même dans une région qui aujourd'hui est totalement différente évidemment et de se mettre dans les pas de ce petit ce petit garçon qui grandit dans une zone industrielle de l'est de la France et qui se retrouve du jour au lendemain téléporté en Algérie une Algérie qui le fantasme un peu comme beaucoup de jeunes qui fantasment la terre de leurs ancêtres mais là on voit avec ce témoignage de première main que c'est un vrai fantasme et c'est un fantasme qui est souvent qui repose sur beaucoup d'ignorance mais il faut pour ceux qui sont adultes il faut se souvenir de notre adolescence et de cette période où nous-mêmes on avait une vision du monde très très simpliste et où on idéalisait peut-être les choses qu'on ignorait et c'est pas fini c'est aussi le lot et le cas des adolescents d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on les voit continuer à fantasmer la terre de leurs ancêtres surtout quand on y va seulement pendant les vacances d'été et voilà on a pu voir avec Ali que l'apostasie s'est faite suite à ce choc des cultures quasiment et là on n'est pas sur un témoignage avec avec une compréhension des textes religieux surtout qu'à l'époque toutes ces choses étaient très très lointaines parce qu'on n'avait pas autant accès à tous ces textes mais que par un simple constat logique des effets dans le monde réel d'une société islamique l'apostasie a pu se faire alors comment retransposer cette manière d'apostasier en 2024 je pense que ça va être compliqué parce que maintenant on a tellement de textes disponibles que je pense que l'état d'esprit des musulmans n'est pas pas vraiment le même et puis que ce genre d'aventure où vous êtes transféré dans votre pays d'origine à 17 ans je ne pense pas que ça arrive autant de nos jours surtout qu'il y a eu un peu une uniformisation de tous les pays dans le monde qui fait que peut-être le choc des cultures est moins violent aujourd'hui mais bon on retient je retiendrai quand même cette anecdote avec la femme et tous ses enfants qui fait la manche moi-même je suis d'origine marocaine et j'en ai vu beaucoup des personnes comme Alim les a décrits et pour une raison que j'ignore quand j'étais enfant c'était pas vraiment un sujet dans mon enfance un sujet de questionnement les personnes pauvres pour moi le Maroc était un pays pauvre et par conséquence il pouvait y avoir des personnes pauvres dans la rue c'était un peu pour moi la vie qui était comme ça je devais être fataliste déjà pendant mon enfance et pour une raison aussi que j'ignore moi aussi j'ai un souvenir d'enfance comme ça où je posais la question à un adulte pourquoi est-ce qu'il y avait des personnes qui m'endiaient dans la rue au Maroc parce qu'il faut savoir qu'au Maroc maintenant c'est aussi le cas en France avec les Roms mais il y a beaucoup de gens qui font la manche au feu rouge des voitures et je me souviens que j'avais reçu une réponse qui était t'inquiète pas ils font la manche mais en vrai ils ont de quoi subvenir à leurs besoins et ils font juste ça un peu comme un complément de revenu et je sais pas si la personne qui m'avait raconté ça était sincère ou elle avait simplement voulu me protéger en quelque sorte mais j'avais été convaincu de l'explication donc moi ça n'a jamais été un problème la pauvreté dans les pays du tiers monde en tout cas pas un problème qui fait que j'aurais pu remettre en cause le dogme religieux et puis bon il faut savoir qu'après mon débat avec Calife du collectif Al-Hanifia j'ai eu la réponse à la question de la pauvreté et Calife m'avait expliqué que dans un vrai état islamique il devait y avoir une sorte de sécurité sociale avec du coup un coussin un filet de sécurité pour les personnes pauvres et du coup je pense que Calife me dirait que les pays du Maghreb ne sont pas de vraies sociétés islamiques du fait que la sécurité sociale dans ces pays est inexistante et voilà comment il y a toujours en fait des manières de contourner les questionnements sur les effets de l'islam dans le monde réel c'est un peu ce qui est compliqué avec la critique on peut toujours déceler des faiblesses dans la rhétorique de son adversaire et ensuite de totalement invalider son point quand surtout on a un biais de confirmation sur un thème c'est d'autant plus difficile de se montrer convaincu par l'argumentation d'une personne voilà si on pense que l'islam est la vérité il suffit qu'un imam ou une personne qui sache bien parler vous explique que dans les pays islamiques un vrai pays islamique il y aurait une sécurité sociale et bien vous vous êtes tout de suite rassuré vous pouvez penser bon bah c'est normal que les pays musulmans soient pauvres en fait c'est pas vraiment des vrais pays musulmans donc l'islam encore une fois s'en sort gagnant sinon évidemment il y a eu le petit aparté avec la petite critique de la poste à sphère et elle s'est focalisée sur la poste à kafir je pense que Ali avait prévu de me faire une critique un peu plus globale mais bon l'enchaînement de la discussion a fait que c'est la poste à kafir qui a été le sujet de discussion et il a raison Ali il m'a fait remarquer que j'avais laissé couler dans l'interview avec la poste à kafir une phrase du type Damien Rieux ne dit pas que des conneries et du coup ça m'arrive de le retweeter sur le coup je dois admettre que je l'avais relevé mais après il y avait forcément le mélange de respect que j'avais pour la poste à kafir qui a fait que je n'ai pas voulu le pousser dans des explications au sujet de ce qu'il avait dit et aussi le fait que forcément je ne suis pas très familier d'Ami Rieux et je me suis renseigné un peu entre temps j'ai vu qu'il était porte-parole de génération identitaire donc une assaut classe extrême droite qui avait été dissoute par le gouvernement il y a ça mais en fait il y avait aussi autre chose c'est que même là en préparant la conclusion de l'interview j'ai réfléchi un peu à cette question presque philosophique qui est de dire est-ce qu'une personne que l'on considère comme mauvaise néfaste est-ce que lorsqu'elle dit une chose correcte d'un point de vue logique est-ce qu'on se doit de 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 relayer son propos par exemple pour vraiment reprendre le même exemple et instinctivement il y a une gêne évidemment parce qu'on se dit que la personne qu'on relaye elle est dérangeante mais après le le sens logique qui vient de notre cerveau nous fait penser que chez tout il y a si la personne ce qu'elle dit elle est vraie et qu'on est d'accord avec pourquoi ne pas relayer son propos après ça pose la question du fait de dire en fait de faire de promouvoir une personne qui est potentiellement dangereuse donc évidemment je pense que au final oui si on pense que Damien Rieu est dangereux laisser dire même à la poste à kafir que relayer ses propos est une chose peut-être à faire je dirais dans le meilleur des cas oui ça aurait mérité ça aurait mérité une petite discussion bon voilà c'est les aléas des discussions des débats je pense que j'ai effacé l'ardoise en laissant voilà la critique se faire de manière libre de toute façon il y a l'espace commentaire qui est là pour si vous voulez réagir là-dessus si vous voulez mettre un commentaire là-dessus après aussi il faudrait aussi se mettre d'accord que Damien Rieu est une personne effectivement dangereuse pour que le commentaire que je viens de faire que je viens de faire soit valide et en plus il faudrait aussi considérer que ce que je viens de dire sur la poste à kafir soit ne trahissent pas le sens de ses propos précédemment donc ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de conditions à la suite des choses à mettre en place ce qui était sympa ce qui est sympa dans les longues interviews comme celle que j'ai eue avec Ali c'est que passé la phase de présentation on a pu un peu parler de l'avenir c'est quand même ce qu'il y a de plus important parce que comprendre un peu le passé l'utilité c'est ensuite pouvoir tirer des conclusions pour pour les choses à faire à l'avenir et pour on va on va rester sur les thèmes de Damien Rieu et de l'extrême droite c'est vrai qu'il y a plusieurs avenirs qui sont proposés par les personnes qui interviennent sur la place publique je pense que la chose la plus pertinente à faire c'est de c'est de tenter de de modérer ce qu'on entend comme propos extrêmes voilà d'essayer d'en comprendre la substance mais pas de se laisser aller à la panique à la au pessimisme à des à des réactions vraiment très intenses je pense qu'il faut simplement écouter ce que tous les extrêmes ont à dire ce qu'il y a ce qu'il y a d'intéressant avec les extrêmes c'est qu'en général ils ils pointent une problématique le problème du fait d'être extrême c'est souvent qu'on l'a qu'ils ont tendance à la pointer avec un manque de de sérénité peut-être la réalité elle est souvent moins spectaculaire que que les prédictions il suffit de voir par exemple avec les jeux olympiques tout le monde tout le monde pensait que ça allait se terminer avec des attentats et des catastrophes finalement la réalité elle était plutôt plate à ce niveau-là ça a été plutôt calme et puis voilà et puis il y a peut-être un jour où il y aura on s'attendra à rien du tout et puis il y aura un attentat et puis suite à cet attentat on pensera que c'est la fin du monde et puis non en fait ce sera que un énième fait d'hiver voilà c'est un peu la vie qui est comme ça c'est une drôle d'existence où on on anticipe souvent des malheurs et finalement le quotidien est simplement en fait ponctué de petits malheurs qui sont vite oubliés on passe vite à autre chose c'est triste à dire mais Charlie Hebdo le Bataclan maintenant ça semble loin tout ça et pourtant quand ça arrivait tous ces événements c'était on s'attendait quasiment à une guerre civile mais c'est un peu comme ça la vie c'est un peu comme quand on écrit sur une plage et avec les vagues qui sont donc le temps elles finissent par effacer ce qu'on a écrit ce qu'on a écrit donc d'où la nécessité de rester serein la tête frade et puis d'avancer et puis en parlant d'avancement je serai à Oslo fin août pour le prochain événement Celebrating Descent organisé par le Conseil des Ex-Musulmans de Grande-Bretagne j'ai été invité pour parler au nom de deux associations que j'ai cofondées la première c'est Laïcs Sans Frontières qui est une association qui a pour but de diffuser la laïcité dans le monde entier et puis d'entrer en connexion avec tous les organismes laïcs du monde et la deuxième c'est une association pour laquelle pour le coup je suis président c'est le Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser et c'est une association qui vient en aide aux libres penseurs pour ne pas dire aux apostas mais de toutes les confessions on essaye d'aider psychologiquement on essaye d'aider administrativement et même parfois financièrement quand on peut avec nos maigres moyens pour l'instant nos moyens financiers sont uniquement ceux des adhérents donc si vous adhérez à cette association Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser le lien est en description il y a le site internet également où vous pouvez voir un peu nos actions c'est une association qui a démarré il y a 2-3 ans ça dépend comment on compte le démarrage de l'association et c'est une association qui a beaucoup d'ambition qui est là pour venir en soutien à tous les à tous les libres penseurs qui voudront bien de notre aide et qui nous solliciteront et c'est une association qui peut grandir grâce à vous si vous la rejoignez donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez l'argent vous pouvez aussi m'envoyer un email à apostaislam arrobas gmail.com je me ferai un plaisir de vous répondre si vous voulez suivre le contenu des apostas c'est sur le site de l'aposta kafir notre cher apostas kafir l'aposta.fr le lien est en description et puis pour terminer avant de fermer la fenêtre de cet épisode si vous m'écoutez sur youtube pensez à laisser un petit pouce ça aide toujours au référencement et c'est le minimum à faire pour me remercier si vous avez apprécié l'épisode n'oubliez pas en tout cas si vous voulez participer aux épisodes que je reste joignable toujours sur l'adresse apostaislam arrobas gmail.com donc n'hésitez pas vous m'envoyer un message complet avec votre motif enfin la raison pour laquelle vous voulez faire cet épisode et je me ferai un plaisir de vous répondre quant à moi il ne me reste plus qu'à remercier Ali et de vous dire à très bientôt et je vous remercie